Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Au lendemain de la fête de l'UMA, la parole aux communistes ce matin. Oui, avec l'analyse du secrétaire national Pierre Laurent. Il croit savoir pourquoi le Front National réalise de tels scores aux élections. C'était chez nos confrères de France Info. La montée de Marine Le Pen dans les élections est due aussi, tout le monde le sait, au fait que des millions de gens de gauche ne sont pas allés voter dans les dernières échéances électorales parce qu'ils ne savaient plus à quel sein se vouer. Marine Le Pen monte aux élections parce que des millions de gens de gauche ne sont pas allés voter. C'est ce qu'affirme Pierre Laurent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Jean-Philippe ? Eh bien je vais vous dire que c'est faux. Alors oui, de nos jours, dès qu'on parle d'élection, on parle forcément du taux d'abstention. Mais justement, les instituts de sondage ont enquêté sur le sujet. L'IFOP par exemple, qui aux dernières européennes a posé une question intéressante aux abstentionnistes. Si le vote était obligatoire, quel serait votre choix parmi les candidats ? La réponse est assez étonnante. On aboutit au même résultat que celui des élections. 24% environ des abstentionnistes auraient voté pour le Front National, une vingtaine de pourcents pour l'UMP, 14% pour le PS. La conclusion, les abstentionnistes n'auraient pas modifié le résultat. Ils auraient voté un peu comme tout le monde. Et c'est aussi le signe, Thomas, que l'EFN dispose d'un vrai réservoir de voix. Sauf que là, Jean-Philippe, vous nous parlez d'un sondage, pas d'une élection. Ok Thomas, alors on va regarder le résultat des dernières municipales. Dans les communes où l'EFN a récolté plus de 20% des suffrages, plutôt un bon score, bien là, le taux de participation est au-dessus de la moyenne nationale. Difficile donc dans ces conditions de faire un lien entre l'abstention, fustelle de gauche et les scores de Marine Le Pen. Ce qu'on observe surtout, quand on regarde les résultats des dernières élections en général, et des européennes en particulier, c'est que les motifs d'abstention sont toujours très, très variés. Alors oui, il y a une réaction de colère. Oui, il y a une réaction de désaveu de la classe politique. Oui, les sympathisants PS sont souvent un peu plus nombreux à ne pas aller voter, mais vraiment à peine plus nombreux que les autres, Thomas, c'est pas probant. Puis on constate aussi que les socialistes ont perdu des électeurs chez les ouvriers, chez les jeunes, chez les chômeurs, là où le Front National en a gagné. Et ici, on ne parle pas d'abstentionnistes, mais bien de gens qui sont allés voter. C'est donc un faux pour Pierre Laurent, le patron du Parti Communiste. Merci Jean-Philippe Ballas, le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins après 7h30 sur Orp. Orp.